La chance sourit aux audacieux Cette phrase résonne en moi depuis toujours Comme une prière, un mantra Qui ne semble arrêter que celui Qui n'y croit pas Mais rien ne semble arrêter celui qui y croit C'est ça qui est dingue Que fait-on quand on n'y croit plus ? Quand les montagnes se répètent et que tout semble identique Que fait-on quand on perd la foi ? Quand on arrête de saisir De nos mains ce que la vie nous offre Comme si la vie N'avait finalement plus de goût Plus de raison Quand on arrête tout simplement de respirer Alors que chaque souffle Chaque respiration est une opportunité Pour nous d'aller plus loin et encore plus haut On écoute cette sombre voix Qui nous mène à croire Que les choses n'ont pas de saveur Ni de couleur et que la vie Qui nous a été gratuitement donnée Est finalement un fardeau sans intérêt Alors que c'est tout l'inverse Devant nous se dévoile une page blanche De l'encre et une plume Tout peut être écrit à celui qui le veut Avant ça il n'y avait rien Mais cette page me permet de tout devenir De tout écrire et de laisser une trace Dans l'éternité Les amis je m'appelle Lucas Cassia et bienvenue dans le chronique d'un artiste en développement C'est une genre de web série dans lequel je vous montre l'accomplissement Les backstage de l'épopée vers l'accomplissement de mon rêve le plus dingue Et celui de devenir une star internationale Je dis avec impact, avec puissance Parce que quand je lis ces textes que j'écris à chaque début de vidéo A chaque fois ça résonne dans mon coeur Et je me dis Lucas les choses sont possibles en fait C'est comme si je me parlais à moi même Et dans ces vidéos je vous montre l'accomplissement De ce que j'ai de plus cher au monde Mon oeuvre, mon art, ce que j'ai envie de laisser derrière moi Mes titres, mes chansons Et mon rêve le plus grand Celui de devenir une star internationale Et de traverser le monde sur les plus grandes scènes Chanter mes titres devant des milliers de personnes chaque soir Aux côtés des gens les plus populaires de cette planète Les amis C'est avec vous que j'ai envie d'accomplir ce rêve C'est avec vous que j'ai envie de montrer Que tout est possible A celui qui y croit Car la chance sourit aux audacieux Alors aujourd'hui je vous invite à prendre ce projet avec moi dans la main Le saisir Saisir cette vie qui nous est offerte pour aller de l'avant Et prouver que la France est capable de faire des choses pour l'univers entier Et que nous aussi on est capable de faire de la musique Pour le monde Les amis Est-ce que vous voulez parier avec moi Que tout ça est possible Alors je vous invite à vous abonner A cliquer sur la cloche des notifications A partager, à liker A surtout commenter cette vidéo Et me suivre sur tous les réseaux sociaux Où j'y suis très actif Les amis au moment où je vous parle Je travaille énormément sur la construction de ce projet Et en fait je me rends compte que Il faut vraiment pas abandonner Il faut faire ce qu'on aime Il faut le faire avec le coeur Et il faut aller de l'avant Alors ensemble on y arrivera Même dans la main on y arrivera Parce qu'on saisit On saisit la vie Bienvenue dans les coulisses De l'accomplissement de mon rêve Il y a quelque temps j'avais dit que Avant fin d'année 2025 On accomplira les 100 000 abonnés sur la chaîne Go Qui est chaud On partage On like Et on y va Bon visionnage Ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra Ça doit presque faire le 10-15ème épisode que vous voyez Ça fait 2 mois que j'ai pas touché la caméra Ça fait à peu près je dirais 6 mois Que je suis à bloc à bloc sur la préparation de la nouvelle ève Mais genre vraiment vraiment à bloc Il m'a fallu une pause Parce que j'étais fatigué Genre j'étais vraiment à saturation Il m'a fallu une pause aussi pour penser à cet album Que je suis en train de préparer Parce que en fait j'étais tellement sur les lives Que j'avais complètement mis de côté l'album Tout simplement me poser et me dire Ok Lucas Maintenant qu'est-ce que c'est tes priorités Qu'est-ce que tu veux dans les années à venir Parce que concrètement L'album c'est un projet Qui est en train de s'implanter Qui va certes vite sortir Mais qui va déclarer une période de quelques années Pas un truc à prendre à la légère J'ai eu une période un peu de remise en question J'ai fait une introspection Comme pas mal de personnes font Je me suis posé des questions sur l'avenir Je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire Je me suis posé des questions sur le projet Et je m'en pose toujours En fait je suis en train de me rendre compte De plus en plus en avançant avec le temps Que finalement c'est quand même Même si pendant très longtemps J'ai refusé d'y croire Refusé de m'accorder cette réalité là Mais je crois que finalement Je suis vraiment fait pour faire des concerts Le concert à la guinguette canoise Là sur une des dates de la tournée Ça a été une des preuves Que justement je suis fait pour ça en fait Je suis fait pour faire des concerts Je suis fait pour être devant des gens Je suis fait pour chanter, pour proclamer des histoires Je suis fait pour raconter quelque chose Et pendant très longtemps J'ai voulu le mettre de côté Pour moi le truc le plus beau sur la planète C'est de composer quoi Mais en fait je pense que concrètement La musique elle prend forme quand elle se partage Quand il y a un public Quand les gens viennent écouter Quand les gens se posent pour venir t'écouter Quand les gens se posent pour venir voir Ce que tu es capable de donner Je pense que l'existence même de l'art C'est pour partager Alors oui faire une chanson Oui composer Mais au bout d'un moment Il faut qu'elle soit partagée Donc j'ai eu une longue discussion Avec tous mes camarades de l'équipe Donc Julien, Jenna, Laura Je pense qu'en fait on va mener le projet A concrètement faire beaucoup de concerts C'est divin Les choses sont alignées La nouvelle ère s'est déclarée au mois de novembre On va dire Au mois de décembre J'ai investi sur beaucoup de matériel Pour vraiment proposer un truc Qui puisse être autonome Donc qui puisse vraiment mettre en place Le projet tel que moi je l'ai en tête C'est à dire beaucoup de concerts Beaucoup de contenu visuel Beaucoup d'interactions avec le public Que ce soit en live ou sur internet Il fallait que je puisse proposer quelque chose Que moi je puisse gérer Je pense que l'étape que je suis en train de créer C'est à dire la composition du set Comme je l'ai fait C'est à dire avec le looper Les pédales La guitare Je pense que c'est l'horizon Vers lequel je dois me diriger Là l'objectif c'est de faire une tournée Qui soit énorme en fait Maintenant est-ce que forcément Ce sera possible ? Ça je sais pas Et c'est compliqué Parce que des fois on se donne les moyens de faire des choses Et en fait on se rend compte que Le bon dieu il veut pas qu'on y aille quoi Le bon dieu il veut pas Tu crois que c'est bon pour toi Mais en fait c'est pas bon pour toi J'en suis là Et ça me va J'avais besoin de souffler Parce que je fais pas que ça Les gens croient que je fais que de la musique Mais c'est pas ma seule activité Ça l'est pas parce que On va dire que je puisse évoluer dans la musique Je peux pas attendre que sur la musique Parce que ça demande beaucoup d'argent Ça demande beaucoup d'investissement Personnel, économique De temps, d'engagement Toutes ces choses là en fait Je peux pas les faire si j'ai que la musique Donc naturellement il me faut une activité derrière Je fais plusieurs trucs à la fois Parfois c'est un peu crevant Mais la musique reste ma seule et unique vraie priorité C'est à dire que c'est mon bébé C'est avec ça que j'ai grandi C'est la dent que j'ai grandi C'est la dent que je me vois grandir On est un vendredi 3-3-2023 Incroyable Et je parle à la caméra comme ça J'ai envie de vraiment proposer Une proximité avec le public Parce que je pense que c'est là que ma musique elle naît Maintenant à vous de m'aider à le faire Je crois que j'ai tout dit Bon écoutez Merci de votre écoute J'ai parlé pendant un petit moment J'ai été le plus honnête possible Pas de recul sur les chroniques en fait Genre là ça fait le 20ème numéro Ou 10ème numéro que je fais Concrètement je ne sais strictement pas Si les chroniques vont marcher Là je fais ces retours Mais tant les chroniques ça a changé ma vie Il n'y a plus de questions à se poser Et j'en suis déjà à 10ème épisode J'ai pris beaucoup d'avance Parce que tout simplement Et comme je disais J'ai beaucoup de trucs à faire Et je suis comme ça J'aime bien me prendre de l'avance Donc naturellement Pour l'instant Je nage dans le flou Parce que les projets Ils ne sont pas encore concrets Les dates certes Elles ont commencé Mais elles ne sont pas concrètes Je pense que vous allez voir de l'évolution Concrètement Vous allez voir quelque chose d'évolutif Pris pour moi Et que le bon Dieu soit avec vous les amis N'hésitez pas à liker A vous abonner A me suivre sur tous les réseaux A faire tout ce que vous savez Nécessaire d'être fait Dans les mois Et dans les semaines à venir Soutenez le projet Soutenez Lucas Cassia Soutenez moi Soutenez ma musique Venez me voir en concert La bise mes amis Ciao Et à la prochaine Et abonnez-vous Et abonnez-vous Ciao Le diable ne viendra jamais en personne Vous mettre des chaînes Mais il fera tout Pour que vous le fassiez vous-même Car un humain libre C'est un humain qui lui coupe la tête Nous avons le choix Nous avons deux choix Le choix d'écouter celui Qui nous encouragera A lâcher la plume Pour ne plus écrire Et vous découragera de la reprendre Car nos récits d'audace Le mèneraient aux oubliettes Ou le choix d'écouter la voix de l'amour Avec qui Tout sera possible Et accompli Le malin tentera de vous faire passer Ce qui y restera sera moisi Car il n'a pas offert Ce que la source lui a donné L'amour renouvelle L'amour donne tout Tout le temps Rien ne sert de courir derrière quoi que ce soit Car finalement Si l'on aime Si l'on aime On l'a déjà Nous arrêtons d'écrire notre histoire Dès lors que nous pensons que rien ne nous a été donné Alors que nous avons tout Nous avons tout pour créer Le plus beau des récits Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Je vous invite à cliquer Partager Vous abonner On se retrouve la semaine prochaine à 10h Pour un nouvel épisode des chroniques J'ai très hâte Le prochain épisode est très cool Je vous souhaite à tous une bonne soirée Une bonne journée en fonction de la racale Vous regardez cette vidéo Et surtout Abonnez-vous Cliquez Partagez Faites ce que vous voulez Mais surtout Soyez présent les amis Je vous aime La bise Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz